Daniel Sasse, directeur commercial d'Extrémité. On vous accueille aujourd'hui avec Christophe Perrus, qui est le directeur technique, qui va réaliser en grande partie la présentation de la solution 3CX, qui nous réunit aujourd'hui. Comme je l'avais indiqué tout à l'heure, le webinaire sera enregistré, la présentation dure une petite heure. Il y a des questions, bien évidemment. Vos microphones ont été automatiquement désactivés, on les rallumera peut-être en fin de présentation pour rendre la présentation plus interactive et vous laisser la possibilité de poser vos questions. Vous pouvez ou non activer votre webcam, c'est vous qui voyez. On utilise le chat juste ici à droite. Pour poser les questions, si vous rencontrez un petit peu une hypothèse, n'hésitez pas à le signaler. Et le webinaire, comme je l'ai dit, il est enregistré, il sera disponible sur notre chaîne YouTube, dans lequel vous pourrez voir l'ensemble des webinaires qu'on réalise sur les différentes solutions, et notamment les précédents webinaires 3CX, qu'on a déjà pu réaliser depuis maintenant quelques temps, ça fait déjà 2-3 ans, je pense. Donc, vous pouvez les revisionner et voir les évolutions au travers des différentes versions. Moi, je prends la parole quelques minutes, je vous présente rapidement à l'extrémité, et après, je laisse la main à Christophe. Christophe, juste un test micro, tu m'entends bien, on t'entend bien ? Oui, alors moi, je t'entends parfaitement. Est-ce que tout le monde est OK ? Si vous pouvez juste me dire OK dans le chat, pour savoir qu'on ne rencontrait pas de petits soucis. Bon, j'avance et je vous laisse vous manifester sur le chat. Extrémité, donc on a fêté nos 20 ans l'année dernière, on est dans notre 21e exercice, on regroupe 30 collaborateurs qu'on qualifie de passionnés, on compte 650 clients, donc on est une ESN avant tout, une entreprise de services du numérique, avec un attachement fort ici sur la région. On accompagne essentiellement des entités, que ce soit des PME, des entités sur cette belle région des Hauts-de-France, dans leur transformation numérique, au travers d'une offre qu'on qualifie nous de transversale et globale et unique sur différents domaines d'activité que j'ai présentés tout à l'heure. Entreprise à taille humaine, effectivement, il faut le souligner, indépendante financièrement, avec un réel engagement sur le territoire régional. Nos références, on a mis quelques-unes de nos références, si on met les 650, ça risque de faire pas mal de slides, mais ça vous permet d'illustrer nos clients, que ce soit, ils sont tous de tailles différentes, dans des domaines d'activité différents, mais ils ont tous fait confiance, et ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont tous sur la région des Hauts-de-France. Nos expertises, on a l'expertise sur le télécom, ce qui nous réunit aujourd'hui, notamment avec les questions liées autour des communications unifiées et la téléphonie sur IP. Donc ça, je ne vais pas m'interdire dessus, parce que c'est l'objet du webinaire. Je vais vous parler quand même d'un domaine d'expertise qui est tout en haut à gauche, qui s'appelle la sécurité, dont on entend beaucoup parler en ce moment. On voit beaucoup d'articles, que ce soit à la télé, à la radio, ou dans les différents newsletters qu'on peut recevoir, sur ce thème de la cybersécurité, qui est plus qu'un sujet d'actualité. On a notre savoir-faire qui a été reconnu au travers d'une labellisation. On a obtenu un label qui s'appelle Expert Cyber, qui nous a été attribué au mois de février, si je ne dis pas de bêtises. Extrémité figure parmi les 50 premiers labellisés français. Qu'est-ce que c'est que ce label Cyber Expert ? En fait, c'est un label qui est destiné à valoriser les professionnels en sécurité informatique, en sécurité numérique, donc des professionnels comme extrémités, qui ont su démontrer un niveau d'expertise aussi bien technique, et une transparence dans les domaines de l'assistance et de l'accompagnement vis-à-vis de leurs clients et de leurs prospects. Donc, ce label a été développé par cybermaveillance.gouv.fr, qui publie aussi, et prenne souvent aussi la parole, notamment auprès de chaînes télévisées. Donc, ça a été développé par cybermaveillance.gouv.fr. Notre expertise est reconnue dans les domaines suivants, tout ce qui est système d'information, la téléphonie, bien évidemment, et les sites Internet. Donc, le fait d'être labellisé pour nos clients, c'est une véritable garantie. C'est un gage de confiance. On a été, donc, je ne vais pas préciser, mais on a été audité par la FNOR sur un questionnaire technique, une base documentaire, qui a fait qu'on a attesté de nos compétences et de notre organisation dans ces domaines d'action et d'assistance. Je n'en dis pas plus là-dessus, mais donc, si vous rencontrez des difficultés ou si, au contraire, vous voulez vous prémunir d'actes malveillants, que ce soit du phishing, de l'hameçonnage pour parler français ou autre, n'hésitez pas à nous solliciter. Je fais aussi un peu de pub pour la région, parce qu'il y a des aides qui sont, j'ai envie de dire, proposées, des aides financières qui sont proposées par notre belle région des Hauts-de-France pour vous accompagner, donc pour nous accompagner aussi, dans le cadre d'audits, mais également aussi d'acquisition d'équipements en matière de sécurité numérique. Donc, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à revenir vers nous là-dessus. On a déjà quelques clients qui ont pu en bénéficier. Tous n'étaient pas au courant de ces aides, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Autre domaine d'expertise, la partie infra-réseau. Donc, on va vous équiper sur tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir travailler et avoir une infra, j'ai envie de dire, pérenne et évolutive. Donc, ça va de l'équipement du poste de travail en passant par les serveurs, les solutions d'impression, tout ce qui est missagerie, travail collaboratif. On fait pas mal de choses en ce moment avec Office 365. Les télécoms, on en parle tout à l'heure. La partie cloud, on est en mesure de vous accompagner sur l'hébergement de vos solutions. Alors, que ce soit des solutions dont on a fait la commercialisation ou des solutions logicielles de gestion ou autres que vous avez déjà et que vous souhaitez externaliser. Donc, ça, c'est localisé dans un data center sur la métropole liloise. La partie logiciel de gestion, en haut à droite, on est partenaire intégrateur des éditeurs Sedge et Cégide depuis près de 20 ans maintenant. Donc, on est capable de vous accompagner dans tous les domaines, que ce soit Pay, RH, gestion comptable et financière, IMO, Trezot, gestion commerciale, achat, stock, la partie décisionnelle et reporting. La partie développement, il se peut qu'autour de ces logiciels, que ce soit Sedge ou Cégide, il vous manque des fonctionnalités. Alors, je prends souvent l'exemple de fonctionnalités très utiles dans le domaine des opérations logistiques, de la traçabilité, donc pour faire des inventaires, des réceptions, des prépas de commandes. Donc, on réalise des développements autour de ça, sur les terminaux portables qui peuvent fonctionner en Wi-Fi ou autre. Mais on est capable aussi de faire du développement en partant d'une page blanche pour répondre à vos besoins. Si toutefois, vous n'avez pas trouvé sur le marché un logiciel qui vous convienne, que ce soit en termes budgétaires ou en termes de fonctionnalités. Et enfin, le digital, on accompagne aussi sur ce sujet-là, on l'a vu tout à l'heure en matière de cybersécurité, mais pas que. Si vous avez des projets de création ou de refonte de sites web, que ce soit un site institutionnel ou un site marchand, on sera ravis de vous accompagner sur le sujet également aussi, une fois que le site est en ligne, sur toute la partie animation du site, son référencement et votre présence sur les différents réseaux sociaux. J'en termine là. Christophe, je te donne la parole, je te donne le micro. Je te remercie, Samuel. Parfait. Alors, je vais couper ton micro. Enfin, tu te laisses couper ton micro et organiser le chat. Voilà. Donc, moi, Christophe Pérus, je suis le directeur de l'extrémité. Samuel m'a présenté, m'a présenté. J'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, Extrémité a 20 ans. Voilà. Moi, je suis pratiquement depuis les débuts et c'est une belle réussite. C'est une belle réussite. On aurait voulu le fêter avec nos clients, nos clients, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Ce n'est que partie remise. Alors, Extrémité, je vais arrêter ce partage-là. Annuler. Arrêtez le partage. Voilà. Donc, normalement, vous voyez un peu en plus grand. Je vais vous présenter des 3CX. On va surtout faire des démonstrations aussi puisque c'est un peu plus sympathique. Extrémité, on utilise 3CX depuis quelques années maintenant, ce qui nous a permis d'être à l'heure pour le télétravail puisque c'était quelque chose qu'on faisait déjà. Et malheureusement, enfin, pendant le confinement, nous, on était prêts puisque, effectivement, 3CX, c'est une solution qui est pensée pour le télétravail, pour le travail à distance, pour la mobilité. Voilà. Je vais vous faire quelques petites démonstrations au fil de l'eau. Ici, pour ne parler que de la téléphonie, c'est-à-dire qu'ici, j'ai un téléphone physique. C'est pour vous faire voir que 3CX, ce n'est pas que des téléphones virtuels, ce n'est pas que quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Si on veut des téléphones physiques, bien évidemment, on peut toujours avoir son téléphone sur son bureau. On peut avoir ce genre de choses aussi qui sont des pieuvres. on appelle ça une pieuvre, c'est pour des salles de conférences, on peut projeter, on peut faire tout un tas de choses autour de 3CX. Tout ce que vous avez aujourd'hui que vous connaissez sur la téléphonie classique, on peut le faire. Ce que je vais vous faire voir, c'est ce qu'on peut faire en plus avec les solutions 3CX. Je vais donc partager mon écran ici. Voilà. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Voilà. Et je vais lancer le PowerPoint. Donc, pourquoi 3CX déjà ? 3CX, c'est un logiciel, d'accord ? On appelle ça un IPBX, c'est un mot un peu... Avant, la téléphonie classique, on appelle ça, il y avait un PABX, un standard téléphonique, ça s'appelle un IPBX. C'est quelque chose qui peut être installé, c'est un PC vulgairement, qui peut installer sur du Windows, du Linux, des mini-PC, des Raspberry. Voilà. Il peut être virtualisé, si on parle d'informatique, il peut parfaitement être virtualisé. Et ça utilise des protocoles standards du marché, qui sont le CIP, pour faire passer la voix, et le WebRTC, pour faire passer la vidéo, des vidéoconférences. Là, je suis en train d'utiliser le protocole WebRTC pour vous parler et vous présenter la solution. Ce qui est important, je l'ai mis en rouge, c'est entièrement francisé 3CX, c'est-à-dire que tout ce que vous allez voir, ce sont des écrans en français, qui sont bien traduits, en plus, et du coup, ce qui rend la solution très, très intuitif à utiliser. On reparlera du mode de licence, mais vous allez voir que c'est relativement facile et la solution est pensée pour répondre aux besoins des PME, bien évidemment, sinon on ne l'aurait pas choisi puisqu'on travaille exclusivement pour les PME, mais on va dire que c'est une solution qui va commencer pour 3-4 utilisateurs jusqu'à 500 utilisateurs sans aucun problème. On ne parle pas de nombre de postes téléphoniques, vous allez voir pourquoi. On ne parle pas du mode de licence, vous allez voir pourquoi aussi. Donc, c'est une solution qui effectivement évolue avec l'entreprise puisqu'on va pouvoir faire tout un tas de choses et si demain, vous avez 5 collaborateurs en plus ou 5 collaborateurs en moins ou des collaborateurs en télétravail ou des collaborateurs régionaux dans des agences, par exemple, vous voulez ouvrir sur un mode national voire international, c'est tout à fait possible très, très facilement avec 3 sites. On a vu arriver depuis quelques années maintenant, on en parlait beaucoup il y a quelques années mais maintenant, c'est rentré dans les mœurs, le B.O.I.D., Bring Your Old Device, c'est-à-dire que, effectivement, les salariés emmènent souvent leur smartphone qui est de dernière génération au travail, il va voir leur PC éventuellement et ils travaillent de chez eux avec des tablettes, avec des smartphones, avec ce que vous voulez. Donc, effectivement, cet usage est devenu indispensable. On a vu arriver depuis quelques années et depuis un an d'une manière beaucoup plus obligatoire, le télétravail, le home office, voilà, donc, tous ces usages-là, il a fallu les intégrer aux entreprises et pourquoi 3CX fonctionne ? C'est parce qu'il est pensé pour ça. Il était pensé pour ça au départ, vous allez voir par quelques démonstrations, donc, on va parler d'open space, de web conférence, de visioconférence, de télétravail, de mobilité, tout ça, c'est natif dans 3CX. Et il y a des nouvelles attentes, pardon, et des nouveaux usages à intégrer, notamment la convergence fixe mobile, le chat, la visio, le partage de documents, ce que je suis en train de faire. Et il faut que ça soit simple et instantané. 3CX, j'ai l'habitude de dire que ça redonne aux collaborateurs la main sur la téléphonie, enfin. On va bientôt être déconfinés, je pense, enfin, je l'espère, mais le télétravail va continuer, c'est sûr et certain, les DRH dans les entreprises considèrent qu'ils pérennent ça, on a vu les avantages, il y en a, un peu plus de confort pour le salarié qui n'est pas dans les bouchons le matin éventuellement. Voilà le fait d'être un peu plus libre sur ses horaires, mais le télétravail, c'est bien, mais il faut pouvoir répondre à ses clients, à ses fournisseurs et pouvoir échanger avec eux. Ça, c'est très, très important. Autant, je pense, beaucoup d'entreprises étaient prêts avec l'adoption de VPN sur pouvoir se connecter à son système d'information. Autant la téléphonie, nous, on l'a clairement senti puisqu'on a eu beaucoup de demandes à ce moment-là. La téléphonie, c'était quelque chose qui n'était pas pris en compte pour télétravailler du fait que les salariés se sont retrouvés avec leur téléphone portable professionnel, à se faire rappeler, à rerouter les appels. Bref, ce n'était pas très, très pratique. Tout ça, on oublie avec 3Six. Aujourd'hui, 15% des salariés sont en home office et on réfléchit, les entreprises réfléchissent beaucoup sur des modèles hybrides. On a entendu parler des bureaux qui vont se rétrécir, des surfaces de bureaux qui vont se rétrécir pour faire des économies et aussi pour partager beaucoup plus facilement les espaces de travail. Les outils de télétravail dans 3Six, il y a le client web, les applications mobiles ou OneMeeting, la messagerie instantanée, le click-to-talk et le génial de statut. Je vous propose de vous faire voir ça juste après par quelques démonstrations. 3Six, on va pouvoir l'utiliser, la téléphonie, on va pouvoir l'utiliser au bureau avec des téléphones fixes mais aussi en réunion à distance avec de la visioconférence que je suis en train de faire là mais aussi avec des smartphones l'idée c'est d'emporter l'extension de votre bureau votre numéro interne voire votre numéro externe de l'entreprise vers votre smartphone sans faire de routage d'appels complexes de choses comme ça et quand je suis à distance présenter mon numéro de la société plutôt que mon numéro de mobile voilà. Tout de suite je vais passer dans le vif du sujet je vais vous faire voir quelques petites choses le fait que je peux voir quand je suis à distance mes collègues je vais pouvoir utiliser différents périphériques mon smartphone le web client et différentes choses. hop je viens ici donc ici j'ai un téléphone virtuel que je vais vous faire voir tout de suite voilà ça c'est une interface une interface téléphonique quelque chose que j'ai installé sur mon PC qui va pouvoir je vais me mettre la smartphone voilà qui va on va dire c'est le client lourd c'est l'ancien client mais qui fonctionne toujours qui va me permettre effectivement de voir le statut de mes collègues d'accord et de leur téléphoner éventuellement donc quand ils sont rouges c'est qu'ils ne sont pas dérangés quand ils sont jaunes c'est qu'ils sont qu'ils sont en ligne et quand ils sont en vert c'est qu'ils sont disponibles d'accord donc ici j'ai un collègue juste à côté le téléphone que j'ai ici c'est le téléphone d'Olivier Lagnier Olivier Lagnier c'est un collègue donc j'ai son téléphone et il est disponible il faut que je le cherche dans voilà Olivier Lagnier il est là je l'ai mis en favori il y a le numéro 1310 bon peu importe quel numéro il peut avoir on imagine moi je suis chez moi je suis en télétravail j'ai mon client lourd installé ici mon client en 3x installé et je vais pouvoir appeler Olivier Lagnier directement bon là c'est pas une révolution par contre Olivier Lagnier s'il décide de se mettre en ne pas déranger il va appuyer sur sur le bouton ici voilà il est passé en ne pas déranger c'est à dire que à partir de ce moment là j'ai pu pouvoir l'appeler ou en tout cas son téléphone va réagir va réagir différemment il peut être en pause il peut être en vacances peut-être il peut être en rendez-vous client voilà donc il s'est mis en ne pas déranger exactement ce que j'ai fait ici moi je me suis mis en ne pas déranger pour que par le temps que je vous présente 3CX des collègues ne m'appellent pas si je me remets en disponible ici effectivement mes collègues vont me voir en vert et vont pouvoir m'appeler je vais mettre en ne pas déranger de là vous allez me dire ok je vais pouvoir consulter tout un tas de choses je vais pouvoir consulter des zones de chat d'accord je vais pouvoir envoyer des chats à mes collaborateurs je vais pouvoir voir mes contacts mes contacts de l'entreprise je vais pouvoir les appeler directement et je vais pouvoir numéroter directement ici avec un avec avec un 0.3 20 voilà enfin je peux appeler directement quelque chose vous avez vu au fur et à mesure que je numérote ça recherche dans l'annuaire s'il y a quelqu'un de présent je vais pouvoir voir mes appels manqués voilà donc ça c'est l'interface de base du client 3CX qui est relativement basique mais qui fonctionne on fait bien mieux aujourd'hui mais je voulais vous faire voir ce statut de ne pas déranger je vais appeler je vais appeler Samuel non je l'appellerai tout à l'heure je l'appellerai mon smartphone ça sera mieux je reviens sur la présentation donc vous avez vu je vous ai fait voir le client 3CX lourd ce qui est intéressant c'est de de pouvoir utiliser mon smartphone comme comme application 3CX avec l'application 3CX alors pourquoi faire tout simplement je vais pouvoir être joignable non pas sur mon smartphone directement sur mon 06 ou 07 je vais pouvoir être joignable directement sur mon numéro interne je vais pouvoir voir mes collègues je vais pouvoir et si je suis à distance je suis en voiture par exemple je peux voir leur présence aussi par exemple sans démarrer mon PC sans faire ce genre de choses je vous propose tout de suite de partager mon mobile comme ça vous verrez un peu mieux de quoi il s'agit voilà donc je vais vous présenter je vais vous projeter mon mobile voilà je vais y arriver voilà 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 donc vous voyez mon mobile ici 3CX c'est une application elle est ici je vais la lancer donc vous voyez je retrouve d'une manière un peu plus moderne peut-être ce que je vous ai fait ce que je vous ai fait voir avant je vais pouvoir ici voir si je vais changer mon statut me mettre en ne pas déranger par exemple ou en disponible exactement comme je l'ai fait tout à l'heure et je vais pouvoir voir la présence de mes collègues je vais appeler Samuel donc j'ai toujours des recherches full text donc Samuel numéro 1000 je vais l'appeler voilà alors vous n'entendez pas vous n'allez pas entendre ce qu'il dit mais il va décrocher oui Samuel oui alors Samuel veut activer la conférence voilà veut activer la visio donc il a été plus vite que moi il a été beaucoup plus vite que moi ce que je voulais faire donc vous avez vu on peut facilement on peut facilement se discuter voir la présence et utiliser la caméra frontale voir la caméra la caméra frontale ou la caméra pour faire du chat d'accord donc ça ça nous sert beaucoup nous dans notre activité quotidienne jusqu'à un technicien qui est sur place parce que quelquefois il peut utiliser 3CX sur smartphone pour faire voir quelque chose à son collègue chez un client par exemple quelque chose une lumière qui dysfonctionne un voyant qui dysfonctionne voilà merci Samuel du coup on va accrocher hop voilà Samuel m'a envoyé un chat tiens vous voyez ici j'étais en rouge hello Christophe cool ce webinaire 3CX je vais lui répondre merci hop voilà je lui envoie alors hop j'ai mon partage qui est ici voilà je lui envoie je vais pouvoir lui envoyer aussi des pièges jointes des photos ce genre de choses d'accord donc ça c'est intégré dans la solution 3CX je vais pouvoir voir mes appels voilà on voyait un petit pas smiley mais un petit émoticon je vais pouvoir voir mes appels les échanges que j'ai eu avec vous avez vu tout à l'heure j'ai appelé Olivier Lagné par exemple je peux le rappeler d'un clic je vais pouvoir appeler mes clients directement je vais pouvoir voir ma base de contact qui est dans mon téléphone sur ma carte SIM ou autre chose d'accord je vais pouvoir si je veux je peux passer mon smartphone en mode silencieux scanner le code ça c'est très très pratique je vous le ferai voir tout à l'heure mais j'ai un collaborateur qui a perdu son smartphone qui est à l'autre bout de la France il va installer 3CX sur son applicatif il y a juste un QR code à scanner pour être intégré dans la société voilà pour pouvoir reprendre la main sur sa téléphonie je vais revenir sur la présentation je vais arrêter le partage de mon portable de mon mobile voilà je n'utilise pas mon forfait forcément quand j'ai appelé Samuel je passe par internet si j'ai une connexion wifi si j'ai une connexion 4G 5G voire chez moi ou dans un lieu chez un client je vais pouvoir utiliser la connexion internet qui m'est à disposition et quand je vais appeler mon client de chez un autre client par exemple ou de chez moi je ne vais pas utiliser mon forfait mobile je vais utiliser le réseau internet d'accord je vais pouvoir faire des transferts d'appels depuis mon smartphone tout à l'heure j'étais en ligne j'aurais pu transférer samuel à quelqu'un d'autre je peux définir mon statut de présence je l'ai fait voir tout à l'heure je peux m'attendre pas déranger numéro d'approche unique bah oui si j'ai un numéro direct qui me permet on fera tout à l'heure mais on peut me contacter directement sur un numéro direct et bien c'est mon smartphone qui va sonner enfin tous mes téléphones vont sonner le téléphone du bureau mais aussi mon smartphone et puis je vais pouvoir voir si mes collègues sont disponibles je vais pouvoir utiliser via le QR code le configurer mon smartphone la technologie push c'est à dire que l'application 3CX ne doit pas forcément être lancée en permanence elle peut se réveiller ça c'est assez classique et puis on va intégrer des solutions live chat SMS et aussi maintenant des applications enfin les live chat Facebook enfin les messageries Facebook ça arrive enfin c'est arrivé j'ai marqué version bêta mais c'est plus en bêta depuis quelques jours voilà Android iOS compatible Windows Mac on va le voir après le web client c'est on va dire c'est la la nouvelle c'est la nouvelle interface client 3CX pour les utilisateurs je me propose de vous la faire voir tout de suite en tant qu'utilisateur donc voilà je lance le web client 3CX alors bien évidemment il m'a demandé un nom d'utilisateur un mot de passe que j'ai enregistré puisqu'on se connecte pas comme ça là je suis connecté en tant que Christophe Christophe Pérus je suis toujours ne pas dérangé et là je vais pouvoir voir d'un coup d'œil donc là j'ai aucune application installée j'utilise un navigateur qui est Google Chrome mais c'est aussi compatible avec d'autres navigateurs qui va me permettre de voir de voir de voir mes collaborateurs de faire des recherches full texte Olivier Lannier il est toujours ne pas déranger Olivier Lannier je vais enlever le ne pas déranger voilà il est repassé en vert vous voyez je vais pouvoir l'appeler directement de là je vais pouvoir passer un appel vidéo s'il a s'il a un périphérique compatible vidéo je vais pouvoir lui envoyer des chats d'accord je vais pouvoir le mettre dans les favoris je vais pouvoir même lui envoyer un email directement voir appeler directement son portable si son portable est renseigné dans la configuration 3CX j'ai mis un petit test donc ça ça va me servir aussi ce client web ce web client 3CX va me servir aussi à appeler d'accord c'est à dire que si je décide d'appeler Olivier Lannier ici je vais utiliser mon client web c'est à dire que mon PC est un téléphone d'accord même si j'ai rien installé dessus je peux aussi utiliser le 3CX client web pour Windows qui est cette application là que je vous ai fait voir tout à l'heure ou mon smartphone c'est à dire que ici si je décide d'appeler Olivier Lannier depuis mon smartphone c'est à dire que c'est mon smartphone qui va se mettre à déclencher l'appel vous avez vu ça devient un peu pas compliqué puisque on peut tout faire on peut tout imaginer c'est à dire que je déclenche l'appel de mon smartphone ou je déclenche l'appel ici depuis ma zone de contact ici d'accord et puis je vais pouvoir appeler directement faire appeler directement de mon smartphone les usages sont complets là je vais un peu plus loin aussi je vois avec qui mes collaborateurs sont en ligne le numéro voire avec qui s'il m'autorise à le faire c'est à dire que tout ça ce sont des droits bien évidemment puisque je vous fais voir on peut verrouiller des usages ou les déverrouiller en fonction de ce qu'on veut je retrouve ma zone de chat exactement comme tout à l'heure où là je vais pouvoir effectivement toujours mettre des smilets mettre des documents je vais pouvoir voir l'historique des appels et je vais pouvoir planifier des conférences des conférences telles que je l'ai fait pour vous envoyer cette invitation j'ai planifié une conférence où je fais un webmeeting instantané qui va me permettre d'envoyer directement un lien via un email via ce que je veux directement sur sur un sur un sur un sur un 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 périphérique d'accord donc juste un lien internet la personne se connecte et va pouvoir rejoindre d'une manière instantanée la 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 vidéo d'accord je vais pouvoir avoir accès à mes enregistrements si on me laisse des messages vocaux et ce qui est très intéressant j'y viens c'est de pouvoir contrôler complètement sa téléphonie vous avez vu il y a une photo qui est diffusée à mes collègues c'est moi qui la mets je peux la supprimer je peux mettre une autre photo je peux et c'est ça qui est très très intéressant je peux faire des comment on va réagir à ma téléphonie quand je suis en ne pas dérangé par exemple quand je ne suis en ne pas dérangé et bien qu'est-ce qui va se passer ça envoie occupé d'accord si c'est un appel interne ça va envoyer occupé c'est à dire que un collègue Samuel qui essaye de m'appeler maintenant il va tomber sur une messagerie enfin pas une messagerie une tonalité d'occupation et puis si c'est un appel externe qui m'appelle au lieu d'envoyer une occupation je vais renvoyer sur mon messagerie par exemple d'accord donc je peux définir ici des comportements complètement différents en fonction du statut que je vais pouvoir mettre d'un seul clic depuis n'importe quel périphérique depuis mon téléphone depuis mon smartphone ou depuis le client Web36 donc ici je renvoie occupé et puis j'ai différents statuts que je peux mettre business trip etc je suis en voyage d'affaires et puis je peux mettre des exceptions c'est à dire que si je veux que je ne suis pas dérangé et bien ça renvoie occupé pour les appels internes mais que finalement Samuel il m'appelle je sais que ça va être très très important il ne va pas me déranger pour rien si je ne suis pas dérangé et bien je peux je peux je peux pendant les heures de bureau par exemple gérer une écription pour que mon téléphone soit le problème donc vous voyez c'est très très souple au niveau c'est l'utilisateur qui peut le faire si on lui ordonne le droit c'est toujours pareil ou là c'est l'administrateur la personne qui va l'administrateur de la téléphonie qui va peut-être paramétrer tout ça pour tout le monde en même temps d'accord je pense que je n'ai rien oublié je vous ai fait voir le switchboard voilà je peux voir je peux voir différentes choses de mes collègues j'ai une aide alors vous avez vu tout est en français tout est très bien traduit c'est à dire que je n'ai pas vu quelque chose là pour l'instant qui était qui était en mal traduit ou en anglais ou en d'autres langues ici le scanner QR code c'est tout simplement c'est le cas tout à l'heure un collaborateur s'est fait voler son mobile il est à l'autre bout de la France il rachète un mobile il se connecte sur son interface 3CX il scanne ce QR code et puis il va être directement intégré au 3CX voilà je reviens sur ma présentation je vais laisser cette page là ouverte si on revient sur les usages donc le web client on peut appeler depuis le PC pas de licence supplémentaire on peut travailler à distance on peut gérer les BLF je ne vous ai pas fait voir mais c'est pour pouvoir gérer les touches des téléphones historiques c'est à dire que avant on ne savait jamais comment programmer les touches des téléphones aujourd'hui on peut le faire très très facilement depuis le client web 3CX ici voilà je peux donner des touches de raccourci d'appel pour appeler directement des collègues c'est à dire que là j'ai défini la touche numéro 7 sur un téléphone physique ou sur un téléphone virtuel pour appeler directement Samuel et puis je vais pouvoir voir s'il est en ligne éventuellement ça ça sert surtout pour les standardistes en fait qui peuvent voir d'un coup d'oeil sur leur téléphone physique la présence ou non des collaborateurs voilà donc chat avec Pierre Jouin j'ai sur l'avancée des transferts d'appel je reprends la main sur ma téléphonie je peux moi en tant qu'utilisateur définir mon statut de présence et comment vont réagir les appels en fonction des heures de la journée par exemple ou en fonction des statuts et puis c'est intégré aux annuaires d'entreprise au Outlook Exchange Office 365 Google Contact ou annuaire interne je vous ferai quelques petites démonstrations après là dessus connexion de n'importe où sans téléchargement ça c'est important bien évidemment il faut gérer la sécurité Samuel en parlait tout à l'heure on est labellisé sur par cybermaviance par Google.fr quand on construit une offre quand on propose et qu'on offre qu'on installe une offre en main de téléphonie IP à nos clients en 3SX bien évidemment on la conçoit d'une manière d'une manière sécurisée suivi d'appels activités j'en ai mis quelques-uns le temps passant très vite je ne vais pas vous faire voir mais en gros on peut avoir des statistiques sur les appels entrants des appels sortants etc voire rechercher des appels intégration avec votre CRM oui c'est à dire qu'aujourd'hui ce qu'on nous demande beaucoup c'est de dire voilà j'ai plus envie de numéroter avec en faisant un 0,3,20 quelque chose je veux directement faire un clic et puis c'est un numérote ou inversement quand j'ai un appel d'un client par exemple si il fout son numéro je vais pouvoir si son numéro est connu dans ma CRM ou dans ma base de données je vais pouvoir l'identifier et puis comme ça je vais pouvoir voir quand est-ce qu'il m'a appelé éventuellement mais pouvoir avoir un message d'accueil personnalisé voilà notamment quand vous appelez Extrémité ici nous on sait reconnaître si vous diffusez votre numéro et que c'est votre numéro dans ma base de données on sait identifier l'appel et on va même un peu plus loin on sait même diriger l'appel vers votre chargé de clientèle si elle est là d'accord donc on sait même on sait même router les appels en fonction des heures de la journée en fonction des différents événements je vous en parlais tout à l'heure mais on peut on peut prendre le contrôle vraiment sur comment sont routés les appels si je suis une agence nationale par exemple ou internationale ben voilà je peux je peux en fonction des heures de la journée router les appels vers différents pays donc le CTI le couplage téléphonique informatique ça permet d'intégrer un CRM donc 3CX est compatible avec un certain nombre de CRM j'en ai mis VTiger EBP Dynamics Freshdesk Zendesk si vous ne si votre CRM n'apparaît pas là-dedans c'est pas un souci on peut coupler 3CX avec une avec une autre base de données tout simplement parce que 3CX fournit des API des API qui permettent de développer et aller aller chercher dans des bases de données donc ça effectivement c'est la partie développement d'extrémité qui fait ça on a un service développement Samuel vous l'a on se sert de nos compétences sur la base de données et sur tout ça avec le avec le 3CX appel pop-up les appels entrants sont automatiquement reniés aux fiches clients et journaux d'appel je vais pouvoir savoir quand est-ce qu'un client m'a appelé je vais vous faire une petite démonstration tout de suite de cette fonctionnalité là donc là je vais me connecter je vais me connecter sur un autre PC en fait ça sera beaucoup plus facile donc je vais me connecter en Olivier Lannier pardon voilà je vais me connecter en Olivier Lannier qui est Olivier Lannier lui bien sûr il y a son client 3CX ici voilà Olivier Lannier il est en disponible tiens je vais me passer en non disponible pour m'amuser voilà il est en ne pas déranger il est passé en ne pas déranger partout pour faire voir que ça fonctionne et Olivier Lannier il a un téléphone physique je vous l'ai dit tout à l'heure il est ici sur téléphone physique donc je peux contrôler le téléphone physique d'Olivier Lannier c'est à dire je suis Olivier Lannier je vais quand je vais appeler maintenant je vais utiliser le téléphone parce que j'ai décidé de me mettre en couplage téléphonique informatique d'accord et que ce soit pas mon web client qui soit qui numérote voilà donc vous avez peut-être pas bien à voir mais je vais appeler Samuel qui est toujours là hop j'appelle Samuel vous allez voir que le téléphone là est en train de numéroter Samuel et puis je vais pouvoir décrocher s'il décroche voilà donc voilà je suis en ligne avec Samuel je peux transférer l'appel je peux faire un transfert supervisé je peux faire une conférence avec quelqu'un d'autre par exemple je peux enregistrer l'appel éventuellement si j'ai le droit de le faire d'accord je vais raccrocher merci Samuel hop voilà j'ai raccroché dans mon dans mon historique d'appel je vais pouvoir j'ai voulu avoir un appel supplémentaire donc vous avez vu ici si je suis au bureau je peux utiliser mon téléphone physique mais je peux passer très simplement en web client pour appeler mes collaborateurs ce que je voulais vous faire voir c'était le couplage téléphonie informatique le couplage téléphonie informatique ici j'ai développé rapidement un petit formulaire un petit formulaire access où j'ai un numéro de téléphone ici voilà c'est une liste de contact et puis j'ai ici je vous rappelle je coupe mon je coupe mon téléphone à mon téléphone physique si je décide ici voilà j'ai téléphone mobile de d'accord je décide de l'appeler hop c'est mon téléphone physique qui appelle qui appelle ça d'accord donc je vais pour faire de la prospection téléphonique par exemple ou 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 avoir un avoir un couplage fort ben voilà c'est complètement natif d'accord mais ça marche dans l'autre sens j'ai pas débloqué mon application mais ça marche aussi dans l'autre sens c'est à dire que Olivier Lannier si je l'appelle depuis un depuis un 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 numéro il va pouvoir il va pouvoir avoir une levée de fiche donc Olivier Lannier a un numéro direct d'accord que je vais que je vais numéroter ici donc je suis en train d'appeler d'appeler le numéro direct donc un 0 3 20 quelque chose d'Olivier Lannier et on va voir il est en ne pas déranger Olivier Lannier donc je vais enlever ne pas déranger voilà donc ici vous voyez j'ai un appel en train d'Olivier Lannier j'ai un appel en train de 0 3 20 74 76 06 qui est dans ma base comme Olivier Lannier je peux répondre je peux refuser l'appel d'accord exactement donc je peux avoir une levée de fiche comme ça et je vais pouvoir je vais même pouvoir faire des scripts pour numéroter voilà si je décide d'appeler 0 3 20 60 606 d'avoir un bouton pour faire ça je peux l'appeler directement vous voyez le couplage téléphonique informatique est très très fort par quelques applications je peux par quelques API par quelques applications je peux vraiment contrôler mon téléphone avoir l'élevée de fiche avoir les différentes choses je vais me déconnecter je vais me déconnecter de là avec la messagerie instantanée on l'a vu tout à l'heure Samuel m'a envoyé un petit chat je vais pouvoir y répondre je ne vais pas vous refaire une petite démonstration voilà on peut mettre des smileys on peut partager des écrans on va partager j'ai des fichiers voilà je ne vais pas voir le service qui point allo dis-moi 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 oui il y a une fonction groupe de discussion oui tout à fait une autre fonctionnalité de 3Fix et les fonctions de service client si vous avez déjà eu l'occasion d'appeler la hotline extrémité une hotline gestion si vous êtes client extrémité vous avez des numéros directs pour accéder à notre hotline vous allez avoir un message une musique d'attente vous allez avoir une musique d'attente on vous reconnait si vous diffusez notre numéro on va rediriger l'appel comme on le souhaite si vous êtes en dehors des heures d'ouverture vous allez pouvoir avoir une messagerie vocale où vous allez pouvoir laisser un message pour qu'on vous rappelle le lendemain voilà donc on a on a des fonctionnalités de centre d'appel et c'est-à-dire que les personnes qui gèrent la hotline ce jour-là ils se connectent sur la hotline c'est-à-dire qu'ils ont une touche sur leur téléphone ou sur leur ou sur leur sur leur sur leur smartphone tout simplement pour pour se se mettre dans la hotline et quand ils partent en pause ils se retirent temporairement de la hotline voilà donc cette fonctionnalité c'est les fonctionnalités de service client c'est-à-dire qu'on va pouvoir les hotliners enfin des personnes qui gèrent la hotline ce jour-là ils vont pouvoir se connecter recevoir les appels se déconnecter s'ils ont un appel à traiter à rappeler ben voilà ils vont se déconnecter pour ne pas recevoir de nouveaux appels pendant ce temps que leurs collègues prennent des appels voilà donc on va pouvoir gérer comme ça des aussi du SLA du service des ingriments pour c'est-à-dire que si j'ai peut-être cinq personnes qui sont dans ma file d'attente en train d'avoir la musique d'attente là c'est peut-être trop donc qu'est-ce qui va se passer au bout de une minute deux minutes trois minutes est-ce que j'ai peut-être plutôt que de laisser là en plan en train d'attendre que quelqu'un se libère j'ai peut-être pouvoir le rediriger par exemple vers le service commercial qui va pouvoir prendre le message peut-être et gérer l'urgence peut-être ou gérer un rappel par la suite donc voilà on va pouvoir avoir des fonctions de centre d'appel très très avancées à partir de la version pro et entreprise de 3CX j'en parlais à la fin mais il y a trois versions 3CX standard pro et entreprise la notion de centre d'appel et dans la version à partir de la version pro en tout cas on va pouvoir à des fins de formation un nouveau collaborateur qui arrive pour prendre la hotline par exemple il va peut-être être en parrainage avec quelqu'un de plus expérimenté et puis il va pouvoir gérer des appels ensemble c'est-à-dire qu'on va pouvoir écouter ce qui se passe on va pouvoir peut-être intervenir c'est-à-dire que la personne plus expérimentée va pouvoir chuchoter on appelle ça chuchoter 3CX s'appelle ça chuchoter c'est-à-dire appeler dire dis à ton client qu'on va le rappeler un peu plus tard et puis le client de l'autre côté ne l'entend pas d'accord ou alors il peut intervenir carrément dans la conversation pour reprendre l'appel pour pouvoir gérer différemment d'accord donc ces fonctions d'écoute d'intervention de chuchotement on va pouvoir les mettre en oeuvre toujours avec des droits c'est-à-dire qu'on n'autorise pas n'importe qui à écouter les conversations bien évidemment et il y a une notion très importante aussi dans une notion de callback c'est-à-dire que pour les clients qui ne cèdent pas attendre par exemple pour leur dire au bout de deux minutes d'attente s'ils voulaient vous faire rappeler appuyez sur la touche 2 ils appuient sur la touche 2 et puis ça va générer un rappel automatique par quelqu'un qui va se libérer de la file d'attente à un moment donné d'accord on peut avoir des rapports des files d'attente en temps réel pour rien vous pour rien vous cacher voilà l'extrémité si je regarde la file d'attente je mets dans le switchboard ici je vais pouvoir voir la file d'attente réseau vous voyez qu'il y a Nicolas qui est en conversation avec quelqu'un depuis un petit moment d'accord depuis 4 minutes 52 donc vous voyez on va pouvoir reprendre la main sur les sur les et ici voilà moi j'ai le droit d'intervenir d'écouter tujoter c'est là que je dis quelque chose à Nicolas sans que le client le tourne d'accord bien sûr c'est parce que j'ai le droit de le faire si je reviens sur ma présentation une fonctionnalité de 3CX aussi qui a été qui fonctionne très très bien aussi c'est la fonction vous avez certainement vu ça sur certains sites web de pouvoir se faire rappeler vous naviguez sur un site souvent un site marchand une marketplace mais peut-être aussi sur un site de conseil voilà l'imagination on laisse son imagination mais à un moment donné vous avez peut-être un pop-up en bas à droite qui dit bonjour nous sommes là pour vous aider ou comment puis-je vous aider ou voulez-vous rentrer en conversation avec nous voilà voir en conversation vidéo donc ça 3CX fournit une API aussi très très simple à mettre en oeuvre alors sur WordPress mais aussi directement en code HTML pour pouvoir gérer ça facilement je vous le fais voir parce que ça intéresse ça intéresse quelques personnes en général je vais aller très très vite pour la démonstration je me suis mis un petit serveur web ici je me suis mis un petit serveur web qui va répondre un petit serveur WordPress qui va répondre tout simplement hop alors j'espère qu'il fonctionne voilà donc j'ai un petit site de démo 3CX voilà je me suis pas foulé j'ai mis juste deux images je vais aller en administration WordPress hop voilà je me connecte voilà et j'ai intégré alors j'ai bien sûr préparé j'ai bien sûr préparé ma démonstration on va imaginer que c'est Olivier Lannier qui est là pour répondre mais ça peut être plusieurs personnes ça peut être un groupe d'appel mais Olivier Lannier qui va répondre sur le site web d'accord donc je vais me connecter en tant qu'administrateur sur l'administration 3CX ça c'est l'interface d'administration 3CX qui va permettre de tout de tout de tout paramétrer hop je vais sur Olivier Lannier Olivier Lannier il y a un click to talk un click to milk to meet pardon c'est tout simplement une URL pour le joindre directement d'accord cette URL là je vais l'utiliser dans mon dans mon site web de démonstration hop voilà j'ai fait un copier coller donc quand je vais cliquer quand l'utilisateur de mon site web va cliquer sur ce lien là il va rentrer en communication au chat avec Olivier Lannier et est-ce que j'utilise le chat et le téléphone le chat only ou le téléphone seulement pour dire chat et téléphone et puis je vais pouvoir même activer les appels vidéo c'est à dire que je vais pouvoir passer en appel vidéo avec mon interlocuteur c'est bien sûr il a une autre terme on va traduire un petit peu hop je peux mettre je peux mettre une image pour mon chat je peux je peux faire voir un nom d'opérateur qui va il va ici il s'appelle support technique par exemple hop je peux mettre une image pour l'opérateur bonjour comment puis-je vous aider bonjour comment puis-je vous aider on va vous faire voir qu'on peut le franchiser si quelqu'un se connecte est-ce que je récupère son nom son adresse email bon en tout cas je vais récupérer juste son adresse email et puis voilà on va on va on va pas aller plus loin je vais sauvegarder ça voilà hop on va quitter j'espère qu'il m'a bien enregistré voilà ce lien là je le prends je vais aller sur ma page tout simplement de démonstration 3CX qui est ma page web si vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous voyez si vous n'êtes pas familiarisé avec Wordpress évidemment 3CX j'ai juste rajouté vous voyez dans ma page Wordpress juste ce petit ce petit plugin qui a été rajouté et puis je vais recharger ma page Wordpress top voilà vous voyez ici il y a une zone de discussion qui s'est ouverte d'accord enfin là elle était directement ouverte mais je peux choisir comment la mettre et puis on demande à l'utilisateur son adresse email et je vais démarrer une discussion alors avec qui je vais démarrer la discussion avec Olivier Lannier d'accord avec le support technique je vais pouvoir passer en appel audio puisque j'ai accepté ou en appel vidéo d'accord alors bonjour comment puis-je vous aider je vais dire bonjour ce point ceci est un test qu'est-ce qui va se passer Olivier Lannier lui il va recevoir directement un chat dans cette zone de chat je me reconnecte sur sa machine tout simplement hop donc dans le chat voilà donc bonjour ceci est un test c'est le web visiteur Christophe.perus qui l'a sollicité je réponds bonjour on va pas aller plus loin sur la démonstration voilà et puis voilà le support technique répond bonjour d'accord donc vous voyez très très simple à mettre en oeuvre pour intégrer de l'interactivité avec votre site web qu'il soit marchand ou non d'ailleurs il faut juste avoir quelqu'un pour répondre derrière et on peut gérer des heures enfin voilà s'il n'y a personne qui est là pour répondre à ce moment là on peut gérer des rappels des choses comme ça je suis perdu voilà il est là nous arrivions bientôt à la fin de cette présentation je vais aller assez vite sur la fin il y a peu de démonstrations rassurez-vous bien que je puisse vous en faire d'autres après si vous le souhaitez à la fin de cette conférence donc c'est l'intégration avec Office 365 et native avec 3CX c'est-à-dire qu'on va pouvoir synchroniser des calendriers d'Office 365 c'est-à-dire que si je suis en rendez-vous mon téléphone ne passe pas sans nous pas déranger automatiquement par exemple voilà on va créer des utilisateurs automatiquement voilà on va pouvoir gérer l'entreprise directement comment s'en créent les utilisateurs et comment s'en créent les contacts le call flow designer je ne vais pas vous faire une démonstration parce qu'on pourrait en parler des heures c'est tout ce qui n'existe pas en native dans 3C on peut le développer avec une interface graphique d'accord qui va permettre de faire plein de choses on va pouvoir router on va pouvoir créer rapidement des applications vocales on va pouvoir créer un portail de paiement vocal par exemple si on veut rentrer votre numéro de carte bleue vérifier dans une base de données ce genre de choses là on va pouvoir planifier des rappels on va pouvoir router des informations qu'il y a en fonction d'une base de données c'est ce qu'on fait avec Extremity c'est-à-dire que quand vous appelez si votre numéro est dans notre base de données on va regarder dans notre base de données ok on sait qui vous êtes et puis on va regarder dans notre base de données si vous avez un contact privilégié puis on va vous rediriger vers le contact privilégié s'il est disponible donc vous voyez cette interface co-flow designer va permettre de programmer Extremity s'en occupe évidemment si vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les compétences autour de ça mais on va vous accompagner sur le sujet sur ces sujets là j'ai parlé tout à l'heure des éditions standard pro-entreprise on va pouvoir gérer tout ce que je vous ai fait voir au début c'est dans la version standard d'accord la version pro on va intégrer les fonctionnalités de CRM de call center de couplage téléphonique informatique d'accord et la version entreprise elle va elle va permettre de gérer ce qu'on appelle le failover c'est pour pour avoir plusieurs trois sites sur des différents sites par exemple voilà la plupart des intégrations sont en version pro chez nos clients voire en version standard quand ils n'ont pas besoin de fonctionnalités avancées de couplage téléphonique informatique 3x1 meeting on est en train de l'utiliser là actuellement la version standard on peut gérer jusqu'à 25 participants en même temps sur autant de réunions que je veux je peux faire 12 réunions de 2 personnes et une réunion tout seul c'est pas d'intérêt mais voilà je peux gérer jusqu'à 25 participants sur la version pro 100 participants et en version entreprise 250 participants je vous avez normalement vous n'avez rien eu besoin d'installer sur votre pc quand vous avez répondu à cette invitation vous avez vu que c'est natif tout certainement parce qu'on utilise le web RTC qui est natif dans Google Chrome et dans différents navigateurs je peux enregistrer je peux mettre autant de personnes que je veux pratiquement je peux faire m'en servir aussi pour partager les écrans voir une fin du contrôle à distance créer des enquêtes et donner le contrôle de la réunion à d'autres participants c'est ce que j'ai fait avec Samuel tout à l'heure pour résumer 3CX c'est une offre tout en un évolutive sans option il n'y a pas d'option dans 3CX c'est à dire qu'il y a trois versions il y a sur standard pro et entreprise il n'y a pas de surprise c'est natif pour le télétravail les smartphones sont intégrés etc il y a autant d'utilisateurs que je veux autant de téléphones que je veux d'accord alors vous allez me dire comment se rémunère 3CX 3CX se rémunère au nombre d'appels simultanés c'est à dire qu'on achète une licence et on a par exemple 10 utilisateurs simultanés enfin 10 appels simultanés pas 10 utilisateurs simultanés 10 appels simultanés c'est à dire que j'ai 20 collaborateurs au sein d'extrémité ou 30 collaborateurs au sein d'extrémité nous on a pris une licence on aurait pu prendre une licence 16 appels simultanés pourquoi ? parce que tout le monde n'appelle pas en même temps au 17ème appel on va avoir un message comme quoi il va falloir attendre c'est un peu dommage mais vous avez vu un utilisateur peut utiliser autant de téléphones qu'il veut il va pouvoir m'appeler autant qu'il veut donc on va pouvoir gérer comme ça 3X conseille ça c'est à dire c'est des licences 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 maintenant il y a des licences intermédiaires 24 aussi et on dit 3X dit pour une entreprise normale qu'est-ce qu'une entreprise normale ? une entreprise qui utilise le téléphone d'une manière normale c'est à dire que c'est pas un centre d'appel son métier c'est d'appeler qu'est-ce qu'on fait ? on prend le nombre d'utilisateurs total potentiel on divise par 2 et puis on met la version supérieure extrémité 30 collaborateurs on divise par 2 ça fait 15 la version 3CX au-dessus de 15 c'est la version 16 enfin voilà on a mis 16 utilisateurs donc une collaboration facile entre collaborateurs oui je l'ai fait voir une gestion efficace des communications rapport supervision je peux en temps réel voir les appels je vous l'ai fait voir tout à l'heure mais en tant qu'administrateur je peux voir beaucoup plus de choses si je le veux une réduction de vos coûts de communication bah oui déjà quand on va appeler un collaborateur on va pas l'appeler sur son mobile d'accord et lui inversement donc si on peut certaines entreprises sur lesquelles on a intégré 3CX pour le télétravail notamment ils utilisent leur connexion wifi de chez eux et puis ils ont une communication enfin ils ont un forfait d'appel très très faible enfin voilà ils ont un smartphone avec un forfait d'appel très très faible voire ils n'ont pas besoin de carte SIM s'ils sont pas mobiles plutôt que leur mettre un téléphone physique on leur donne un smartphone Android ou iOS donc une réduction de coût de communication forcément et puis forcément je vais pas pouvoir je vais pas avoir à gérer plusieurs peut-être plusieurs forfaits mobiles ce genre de choses le choix de votre opérateur Trunk j'ai pas parlé Trunk c'est quoi c'est pas gros mot Trunk c'est un c'est un c'est un c'est un canal de communication c'est ce qu'on appelait les lignes UERIS avant vous savez avant quand vous vous avez besoin de vous raccorder au monde de la téléphonie via un opérateur ça existe toujours il faut bien sûr connecter son nom de la téléphonie à un opérateur sinon on pourra jamais vous appeler sur un numéro sur un numéro local voire international mais on a plus besoin de poser des lignes c'est l'orange qui disait ça maintenant le numériste arrive en fin de vie puisqu'il est en train de démonter on parle de communication Trunk et puis 3CX 3CX est compatible à un certain nombre d'opérateurs Trunk quand nous on vend on intègre des solutions 3CX on vous dit ben voilà effectivement c'est l'opérateur qui est bien pour vous parce que vous avez un nombre d'appels limité et vous maîtrisez beaucoup de communication donc 3CX ne vend pas de téléphone 3CX ne vend pas de Trunk 3CX ne vend pas de connexion Internet 3CX vend l'intelligence derrière et puis voilà il s'appuie sur des partenaires comme Extrémité pour intégrer tout ça en fonction de ce qu'on veut faire d'accord donc le fait de pouvoir choisir son opérateur Trunk clairement ça va permettre de maîtriser ses coûts de communication puisque je vais pouvoir je vais savoir exactement maintenant les opérateurs Trunk Internet en plus Extrémité travailler avec des partenaires qui n'engagent pas sur la durée vous avez des engagements 2 ans 3 ans 5 ans j'en passe et des meilleurs c'est fini ça c'est à dire que d'un mois sur l'autre vous pouvez dire je prends 4 Trunks en plus ou 3 Trunks en moins parce que je vais avoir une campagne d'appels sortant par exemple je sais que je vais avoir beaucoup d'appels je vais pouvoir prendre des Trunks supplémentaires que je vais payer mensuellement et puis c'est tout d'accord donc on reprend la masse sur la téléphonie et le choix de votre matériel téléphonique oui parce que on peut avoir des téléphones de différentes marques c'est notre boulot aussi d'intégrer ça d'une manière avec des téléphones qui sont plus ou moins jolis entre guillemets c'est à dire que tactile couleur ou pas ou je vois un téléphone très très basique voilà avec différentes marques qui sont compatibles n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires je vais laisser un petit temps pour les questions j'ai dépassé de 4 minutes mais je suis pratiquement à l'heure si vous avez des questions n'hésitez pas je peux vous débloquer vos micros je vais arrêter non je ne vais pas arrêter mon partage d'écran je vais revenir ici tac voilà oui donc si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser la zone de chat en bas et puis après si vous voulez je vous débloque votre micro voire votre caméra si vous voulez parler je vois que j'ai été très très clair parce que j'ai tout était très très clair si vous voulez poursuivre les échanges bien évidemment on siendra à votre disposition alors je prends la parole le temps que vous formulez vos questions si vous en avez d'ores et déjà mais bien évidemment après on s'est à disposition pour refaire un rendez-vous soit en visio soit sur site on se déplace il n'y a pas de il n'y a pas de problème pour pouvoir étudier quel type de contrat vous avez actuellement regardez vos factures avec vous pour voir si quelles sont les économies qu'on peut faire et aussi surtout qualifier vos usages vos usages actuels et vos usages futurs pour pouvoir répondre le plus convenablement possible Christophe je vois qu'il n'y a pas de questions il y a une ou deux personnes qui sont déconnectées parce qu'il devait être prise par le temps il me reste à te remercier à remercier l'ensemble des personnes présentes et qui ont suivi assisamment la présentation comme je l'ai mis dans le chat ce webinaire est enregistré et il faudra bien sûr distribuer sur le chat Youtube d'ici la fin de semaine merci à toutes et tous je vous remercie beaucoup merci beaucoup bonne journée merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501